Pour ce qui me concerne, je ne suis pas le meilleur papa du monde. Sur quel plan ? Sur le fait que je suis beaucoup trop absent. Je ne vois pas mes enfants autant que j'aurais aimé par mon boulot et puis beaucoup de circonstances de la vie. Le contexte actuel est compliqué pour moi. Donc j'en ai plus qu'un pincement au cœur. Mais j'aime mes enfants, je les adore, je les aime vraiment du fond de mon cœur. Donc c'est eux, ma force, tout ce que je fais, c'est pour eux. Ils sont basés à qui, tes enfants ? À Paris, là, là, derrière chez toi, là. Ça c'est le bonheur. Mais j'en ai à Londres, j'en ai aussi à Paris, mais pas à la maison. Donc tu dis, j'ai beaucoup d'enfants, j'en ai juste 11. En tout et pour tout. Une bénédiction. Voilà, merci. Quand même, tu es un enfant, un grand enfant. Toi aussi. Voilà. C'est beau. Moi, je suis le bébé de ma maman. C'est ça, exactement, Mopao. Et parmi tous ces enfants-là, il y a Didi Stone. Oui. Qu'on connaît un petit peu, qui défile ici et là. Elle a un visage familier. Moi, je sais que... Je lui souhaite la plus belle carrière qui soit. Moi, j'étais fan de Naomi Campbell. J'aimerais qu'elle fasse beaucoup mieux que Naomi Campbell. Elle est douée. Elle est l'enfant de Kofi. Et c'est une enfant intelligente. Donc, j'ai confiance en elle. Je prie Dieu chaque jour, quel que soit le contexte, quel que soit ce que les gens peuvent imaginer, pour qu'il ne lui arrive que le meilleur dans son parcours. Tout ce que je lui conseille, c'est de ne pas aller trop vite, de ne pas se précipiter, de bien discerner et de faire attention là où elle met les filles. Et fais quoi ta relation avec elle ? Parce qu'on sait qu'il y a quelque temps... La relation de Pépa et de sa fille, point très bas. La relation dont on ne parle pas devant les caméras. C'est parce que c'est personnel. Ce que j'ai dit, c'est déjà... Mais c'est bien. Mais tu sais, encore une fois, nous, vraiment, ce n'est pas dans l'idée de laver le linchal en public. Il n'y a pas de l'échange. Non, 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 absolument. Nous, ce qu'on veut, justement, c'est de comprendre. Parce que toi, aujourd'hui, tu représentes... Mais qu'est-ce que tu veux comprendre ? Quand un papa te dit qu'il aime ses enfants et surtout... Mais c'est magnifique. Mais je te dis ça, Kofi, parce que tu sais, aujourd'hui, tu as ton train de vie. Aujourd'hui, tu sillones le globe. Alors, tu veux savoir quoi ? Dis-moi ce que tu veux savoir. Je te dis, aujourd'hui, toi, dans sa vie, est-ce que tu es impliqué ? C'est ça que je suis en train de te dire. Vous savez, le plus important, c'est ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. On a beau faire des grimaces, des gymnastiques, sauter des haies, c'est dans le cœur que ça se passe. C'est dans le cœur... Vous savez, souvent, la bouche qui parle contredit le cœur. Souvent, les gens, forcés par leur ego, à leur orgueil, disent des choses que le cœur regrette après. Voilà. Donc, le plus important, c'est le cœur. Le cœur de l'homme doit être bon. Et moi, je pense pouvoir dire, sans fausse modestie, les gens qui me connaissent bien, le savent. Je suis un mec franchement bien. Il m'arrive de me tromper et de fauter. Mais je suis, tout compte fait, je suis un mec vraiment bien. j'aide les gens, je propulse les gens, je donne avec cœur, j'ai la rancune inexistante, je pardonne facilement. Et puis, voilà. Et j'aime mes copains, je les aime vraiment, mes amis, je les aime vraiment. Voilà. Et parallèlement à tout ça, tu excelles encore une fois dans ta discipline, au pays, tu es adulé, les gens t'aiment. Habituellement, on dit, nul n'est prophète dans son pays. Moi, je suis prophète dans mon pays. C'est vrai ? Ah oui. Vous savez, je ne sais pas, vous savez, quand tout le monde dans ton pays parle de toi, dans un sens ou dans l'autre, moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien. Ça te maintient en vie. Oui. Et de ce fait, Dieu est focus sur toi. Il dit, ah mais, où est celui de mes fils dont on parle tant ? Il a ses yeux braqués sur toi. Moi, je pense que c'est le cas si Dieu n'était pas avec moi, je ne serai pas aujourd'hui ici. Tellement, il y a des médisants, des mécréants, des méchants, ceux-là qui veulent absolument la fin de la carrière de Kofiolomide. Ils ne pensent pas à mes enfants. Ils ne pensent pas à mes arrières. Moi, je n'ai comme métier que ça. Je ne suis pas un truant, je ne suis pas un trafiquant, je ne suis pas un troubadour. Je suis un chanteur, un vrai, un auteur de chansons. Quelqu'un qui aime la musique, qui a la musique dans le sang. Et toi, pour toi, toute publicité est une bonne publicité ? Non, je n'ai jamais dit ça. Mais quand on parle de toi, ça veut dire que tu vaux quelque chose. Quand on parle de toi, il y a une adage chez moi qui dit qu'on ne jette la pierre qu'un arbre avec des fruits et mûrs. Donc, oui, c'est bon. Mais normalement, je ne m'attends pas parce qu'on ne dise que du bien de moi. J'ai dit un jour là-bas, chez moi, où tu dis que je ne suis pas prophète, que si je n'avais pas été confié moi-même, j'en voudrais à confier parce que ça fait trop longtemps qu'il est Kofi, qu'il fait bien ce qu'il fait. Et donc, je le jalouserai aussi parce que moi, je suis victime de beaucoup de jalousie quand même. Voilà. Je suis obligé de t'interrompre, Kofi. Mais vas-y. Mopao. Parce que depuis tout à l'heure, c'est un terme qui revient fréquemment. Tu parles de jalousie. Alors, c'est le problème que j'ai connu ce mot. Non, mais quand je te dis jalousie, c'est que quelque part, même quand on t'a un petit peu bazardé entre autres sur Internet, etc., le résultat de tout ça, c'est de la jalousie. Tu comprends ou pas ? Je vais te raconter l'histoire et puis toi, tu vas conclure. Dis-moi ça. Je vais faire un clip. Le clip de Cindy Le Coeur. Ça s'appelle Salutations. Quand on veut faire un clip, tu demanderas à tous les artistes, on a recours à un réalisateur. Donc, j'ai recours à un très bon réalisateur que je connais. Il dit, voilà la chanson. J'attends maintenant que tu me donnes tes idées. Les nôtres, c'est ça, 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 ça. Et, sur base de ça, le réalisateur te fait un dévi des besoins qu'il a pour réaliser ton clip. Alors, quand il fait son dévi, tout est inclus. Des McDo qu'on va manger pendant la pause, du Coca-Cola, de l'eau à boire, le salaire des figurants, des danseuses, les costumes des gens, la location des lumières, des caméras, c'est inclus dans le dévi qu'il te donne. Donc, ça peut aller de 5 000 euros à 1 million d'euros. Donc, moi, le réalisateur m'a donné un dévi. Je lui ai donné 50% de son cachet comme ça se fait dans tout business. Et, il fallait pour ce clip 6 figurantes, 6 figurantes, des filles, 6, habillées en blanc, en robe blanche, et puis en robe rouge et puis en robe noire. Et puis, 4 mecs musclés comme les gens qui se bagarrent au bord de l'océan à Dakar. Comment on appelle ça déjà ? Les lutteurs. Voilà, comme Tyson. Je salue Tyson. Je ne connais pas les autres noms, malheureusement. Je suis un fan de ça. Comment s'appelle ce sport-là ? Mbala Gaye. Mbala Gaye. Voilà. Donc, des gaillards comme ça. 4. Il en fallait 4 pour encadrer et pour être dans le clip. C'est à notre idée. Et puis, le réalisateur, dont je lui donne l'argent, avec lequel il est chargé de donner corps à mes idées sous forme de clip. J'arrive le jour du clip, un peu en retard, et je vois 3 filles et 3 mecs. Les filles habillées normalement, habillées les garçons aussi parce qu'on voulait les garçons habillés comme les garçons qui dansent avec les stars. Tu vois ? Bien, musclés, avec des chemises blanches, ventre plat, pantalon noir près du corps. Je vois 3 mecs habillés ordinairement. J'appelle alors le réalisateur, je dis, mais pour les besoins du clip, on avait besoin de 6 filles. Là, j'envoie 3. On avait besoin de 4 garçons, j'envoie 3 aussi. Et puis un mec qui, on m'a dit après, c'était le manager. Comment on va faire ? Il dit, oui, moi-même. J'ai dit au manager là que j'ai contacté que ce n'était pas du tout ce que j'avais demandé. Moi, je voulais, comme tu viens de dire, 6 filles, tout ça, avec des tenues, comme ça, comme ça. On lui a dit, en tout cas, pour moi, avec l'idée que nous, on a de ce clip, comme il n'y a que 3 filles, je préfère m'en passer. Comme il n'y a que 3 gars, je préfère m'en passer, surtout que les filles, les figurantes, ce n'étaient pas des danseuses, n'ont même pas les costumes. Parce que je lui posais la question, vous avez au moins les robes blanches ? Non, ils n'avaient pas les robes blanches. À un moment donné, ils ont demandé à aller chercher dans un magasin pas loin de là où on tournait. C'était dans le 12ème. Et lui, ayant dit ça, je me suppose qu'il va dire à ces gens, parce que c'est lui qui les a contactés par le manager que c'est mort puisque vous n'avez pas rempli les critères, on ne peut pas faire avec vous dans le clip. Moi, donc, ce n'est pas mon affaire. Moi, je suis chanteur, ce n'est pas à moi de contacter des figurants, des figurants, machin. Ce n'est pas mon truc à louer les caméras, c'est donc lui. Donc, je lui dis, bon, écoute, on fait les séquences de Mme Cindy, seule, et puis, on continuera plus tard le temps de trouver des figurants dignes de ce nom. Et puis, on continue de travailler et puis vers la fin, il vient me voir, il me dit, tiens, le gars là, ils me disent quand même qu'ils veulent absolument que je les paye. Moi, il dit, mais écoute-moi, tu as ton budget. Moi, je ne les connais pas, c'est toi qui as traité avec eux. Si, parce qu'ils sont venus, même s'ils ne jouent pas, même s'ils ne figurent pas, tu vas les payer quand même, ça, c'est ton affaire. Moi, je t'ai donné l'argent. Mais moi, mon clip, il doit être comme on s'est entendu, c'est-à-dire avec des figurants, des figurants, etc. Et puis, on finit. Et puis, moi, je me casse, je me vais vers ma voiture pour partir. C'est là que je vois l'une des filles qui vient devant la voiture commencer à taper et faire un scandale. En fait, les gars leur a dit, le réel leur a dit, écoutez, Kofi m'a dit ça, que moi, je ne peux pas dépenser cet argent parce que je vous le donne. Alors que vous ne faites rien dans le clip, il va falloir que je paye de ma poche d'autres figurants pour être dans le clip. Donc, c'était ça l'histoire. Ils sont venus donc vers moi commencer à faire du scandale, à crier, à tout ce que tu as vu. J'ai dit, ah bon ? Et puis, je voyais qu'en haut, il y en avait qui filmaient. J'ai tout de suite compris le poteau rose. Et j'ai dit à Mme Cindy, écoute, prends l'argent, donne-leur. Et puis, on verra après. Mme Cindy, le coeur a pris son argent, elle a donné 100 euros à quelqu'un, à chacune. Mais je voulais dire ici dans cette émission que je porte plainte contre cette fille qui m'a insulté. Il y a une vidéo témoin, on a porté plainte au pénal. Donc, je vais aller jusqu'au bout avec cette femme-là qui m'a insulté gratuitement parce qu'elle ne m'y connaît pas. On ne sait pas parler. Je ne lui ai rien promis. Elle ne m'a rien promis. Elle avait un accord, je ne sais pas lequel, avec un réalisateur. Et puis, quand même, Cindy les a payés. On a dit que c'était des coiffeuses. Non, absolument pas. Les coiffeuses ont été payées. Normal, elles ont maquillées, Cindy l'ont coiffée. C'était des figurants et des figurantes. Trois et trois. Donc, voilà l'histoire. Et moi, je ne vais pas m'en tenir à ça. La femme-là qui m'a insulté publiquement qui a porté atteinte à mon honneur qui a fait des imputations dommageables avec mes avocats. On va la poursuivre et la justice dira. Je ne vais pas m'en tenir à ça. Awa nde sika ambiance zaliko lala adresse zaka ka se moko che djonga de weekend boza deja yako sepe la po awa ambiance lala ka awa nandenge yade fwate. Chak vendredi boba nako zwa suzu ki luzub 4x4 yende muta kosepe lisa binu nandenge yako sakana te oza kulia oza komela oza kompina. Pechek samedi eko bandako zalande CNN Aligato nabartiste monsosu bako bandako sepe lisa binu nama kinu yade fwate nabakunga yako sakana te epi chak dimanche sombele soukabi sanga nde boko zwa le grand chanteur eme le alias de mingongo yende muta kondoko palo la awa boko sentir betwe baou difference yena angon telé moné nami yanani chéjongade alolo oui frérot mabit diongra futur futur hein mou t'a reçu la sengang kouat me kata kine chéjongaske chéjonga sokyo nngosala ba réservation o bengi na ba numéros oyo pa ba koservi yo joli kitoko chéjongade yangondemo boko ya ambiance nakati ya pari c'est natirelo swa muna mese kwa kisa ndam chéjonga mbamea mba selena kisi paske matirelo patros nakisi kikar selena kisi kikar kwa kati ya ba kujwa bimilae chéjonga chéjonga nalaba nikome mwasi ina chéjonga kikar oyo ok kikar 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 C'est ce qu'il y a des faiblesses sexuelles et de la fragilité que l'on a baissé. Mais bonheur, ce traitement n'est pas tout. Il y a d'hémorroïdes. Il n'y a pas de faiblesses sexuelles. Il n'y a pas de faiblesses sexuelles. Il n'y a pas de faiblesses sexuelles. Il y a de la sorte de la bonne situation, il n'y a pas de faiblesses sexuelles. C'est comme la France nationale. Il y a de la façon dont on a un jour en Congo. Bien sûr, il y a de la magie de la magie de Guillaume. Et puis, ça ne s'est pas du tout. Il y a de la même selle en Congo. C'est la même selle en Congo. Mais elle n'est pas la même selle en mai. Et je t'en peux pas. Si vous faites une bonne solution, faites la bonne solution pour vous. Si vous faites une bonne solution, je vous remercie de vous donner vos besoins. Je vous présentez un salami d'un fabricant de la médecine dont vous êtes le docteur Pichu Tondele. Il est le savant. J'ai accès par le docteur du docteur dans sa formation. J'ai suivi formation à l'université qui est déjà sainte après qu'il était en pharmacie. Et puis, j'ai eu ma master, j'ai eu l'Université Marie-Angouabi, j'ai eu l'Université Marie-Angouabi, j'ai eu le Canada, j'ai eu la transformation des agro-ressources et puis la préparation de cosmétiques, thérapeutiques, naturelles. J'ai eu le laboratoire CRMTA et j'ai eu le laboratoire MMC spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire j'ai eu une partie, j'ai eu des étés dans le Bissot et le Congo. Et puis, j'ai eu le laboratoire de la CRMTA et j'ai eu des essais toxicologiques et cliniques. Ils ont eu la différence dans le Bissot et les traduits parce qu'ils ont eu des études et bédé. Et puis, j'ai eu le laboratoire et j'ai eu le laboratoire et j'ai eu le laboratoire et j'ai eu le laboratoire c'est-à-dire que j'ai eu l'autorisation d'ouverture et j'ai eu l'autorisation mise sur le marché qui outre le matériel et elles n'ont pas eu les études pour pouvoir produire la CRMTA et pour pas valer à partir de là, n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence pour les autres. En plus, on a un thérapeute et un thérapeute. Et où est le boulot ? Je n'ai pas de boulot. Je n'ai pas de boulot. A la laboratoire mélicien, dans la vidéo de l'été, j'ai des savoirs ! Lélo, tout le monde est de la triple action, c'est qu'il y a un maxi bio-café. Maxi bio-café, et il faut comprendre qui vient de la vie de Bissot, ou pourquoi il y a un triple action. Maxi bio-café, et ça a couplé sa solution dans trois catégories de problèmes de santé. C'est-à-dire que l'éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'érection faible. Maxi bio-café, et ça a couplé sa ambiance et efficacité. Yami balé. Maxi bio-café, et ça a couplé sa graisse et sa graisse. Ou peut-être que l'éjaculation précoce, il y a un bonheur qui est de la vie de Bissot. Yami sato, ou peut-être que l'éjaculation précoce, c'est-à-dire que l'éjaculation précoce, c'est-à-dire que l'éjaculation précoce, Maxi bio-café, et ça a couplé sa vitalité et énergie, et que l'éjaculation précoce, c'est-à-dire qu'il y a un bonheur qui est de la vie. La même chose, Maxi bio-café, c'est-à-dire qu'une plante naturelle, et qu'elle soit efficace. Et il y a un bonheur qui est de la vie de Bissot, il y a un bonheur qui est de la vie, et qu'elle bénéficie de la triplte. Avec l'éjaculation précoce, il y a levé d'éjaculation précoce, un bonheur qui est d'élèvement, il y a un numéro de client, et que l'éjaculation précoce, pour qu'elle soit de la biv Richo. Maxi bi-café, on peut-être que l'éjaculation précoce,